Nous sommes très heureux de démarrer avec Patricia Eger, qui est Security Risk and Governance Manager chez Proton Technologies. La plupart des entreprises n'investissent pas suffisamment dans leur sécurité ou pas au bon endroit. Et donc c'est un peu en substance le contenu de votre présentation. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, une équipe sécu en entreprise, c'est quoi ? C'est pas ça. Ça serait plus cool, mais c'est pas ça. J'ai jamais vu de collègues débarquer au bureau avec un capuchon sur la tête. Je pense que c'est ni pratique ni confortable. Et je pense que c'est aussi une excuse qu'on se donne pour justifier qu'on n'y comprend rien, parce que nous, on ne ressemble pas à ça, parce que les gens qui font la sécu, ils sont peut-être un peu bizarres. Donc, plus sérieusement, une équipe de sécu en entreprise, généralement, elle fait quatre choses. Souvent gérée par des personnes différentes, mais pas forcément. Pour faire très court, il y a la partie protection, donc avant qu'il y ait un problème. Il y a la partie détection pour savoir s'il y a eu un problème. Et il y a la partie réponse, une fois qu'on sait qu'il y a eu un problème. Donc avant, pendant et après. Et à ça, on essaye de rajouter de la gestion qui devrait un peu chapeauter tout ça. Donc maintenant, si on parle de la Suisse, la Suisse est un pays très riche, avec plein de gens compétents. Certains même qui ont suivi les cours des professeurs qui ont parlé à l'instant. Donc, on a de l'argent, on a des cerveaux, et pourtant, brèche après brèche, incident après incident, il est où le problème ? Alors, ayant vu justement comment fonctionne la sécurité dans plein d'entreprises différentes, je voulais essayer d'amener quelques éléments de réponse. Le premier, à mon avis, c'est qu'on essaye souvent d'aborder des questions ou des enjeux qui sont en grande partie humains, avec des solutions purement techniques. Alors, vous aurez peut-être entendu quand on dit que le problème principal en sécurité est assis entre le clavier et la chaise. Mais je ne pense pas que c'est ça, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense justement que le problème, c'est qu'on a tendance à définir des solutions de sécurité qui ne prennent pas en compte la nature humaine, qui sont trop strictes et pas assez réalistes. C'est noir ou c'est blanc, on a le droit, on n'a pas le droit, c'est bloqué ou c'est pas bloqué. Et c'est pas grave si c'est pas pratique, et surtout, c'est pas grave si on ne comprend pas pourquoi. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'était un projet que j'ai eu dans une banque, où on avait été mandaté pour définir une stratégie sur la gestion des accès privilégiés, donc les accès qui donnent justement accès à des ressources très importantes, très critiques. On a creusé un peu, on a découvert qu'il y avait presque 40 outils différents de gestion de ces accès. Ils avaient deux fois plus de comptes que d'employés. Il y avait donc des dizaines de milliers de comptes. On ne savait pas pourquoi, et on ne savait pas à qui, si c'était encore utilisé. Enfin, c'était le flou. Vraisemblablement, il y avait un élément que chacun de ces outils avait des critères différents, était utilisé pour des choses différentes, et n'était pas compatible avec le tout. Mais en l'occurrence, un 41e outil, c'est pas ça qu'il leur fallait. C'était plutôt un process défini et documenté. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'une des plus grosses lacunes qu'on trouve dans les équipes de sécurité en entreprise, c'est pas un manque de compétences techniques, c'est pas un manque d'outils, mais c'est un manque de gestion de risque et de stratégie. À mon avis, une des choses qui contribue grandement à ça, et c'est peut-être pas hyper diplomatique de le dire, mais je trouve que dans le domaine de la sécurité, on trouve un petit peu de snobisme technique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux gens, sauf s'ils sont techniques, sauf s'ils ont justement ce background hyper technique. Et aussi qu'ils correspondent à ce qu'on pense être un professionnel de la sécurité. Alors, je vais pas entrer dans les clichés, mais je pense que vous voyez de quoi ou de qui je parle. Et avec tout le respect que je dois à ces personnes techniques, c'est pas forcément les meilleurs en gestion de risque, et en définition de stratégie. Et au final, chacun son métier. Donc, en tout cas, pour avoir participé à pas mal de recrutements, que ce soit pour des membres d'équipe ou pour des chefs d'équipe, il y a un biais énorme en faveur des techniciens et des techniciennes. Et je pense pas que ça nous rende service. Une des conséquences les plus graves, à mon avis, c'est que le business ou le métier, et les équipes de sécu ne communiquent pas, ou très peu. La sécu est pas impliquée dans les projets business, ou alors à la fin, quand c'est trop tard, et qu'on nous demande juste de mettre le stemple de validation, et le business n'est pas sollicité, ou aussi que très peu dans les projets ou dans le programme de sécurité. Chacun vit de son côté, on se plaint chacun les uns des autres, et on se plaint de ne pas être informé de ce que les autres font. J'ai vu ça plein de fois, où justement on vient nous demander ce stemple d'approbation, quand tout est prêt, on va commencer, c'est go live demain, il faut juste nous dire si on voit un problème. Pareil, j'ai vu plein d'équipes de sécurité qui définissent les politiques de sécurité, donc les règles que tout le monde est censé respecter, sans demander à personne si c'est possible, ou si c'est dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Alors, le souci avec l'approche vraiment axée technologie, plutôt que de gestion des risques, c'est qu'au final, on ne sait pas qu'est-ce qu'on protège ou pourquoi. On ne sait pas de qui on se protège, du chat ou du tigre. On se retrouve à tout essayer de protéger de la même manière, et sauf en cas de budget infini, ça ne marche pas. Donc, si on a une base de données, ou des outils qui mélangent données publiques, données hautement confidentielles, on ne va pas pouvoir mettre en place la sécurité qu'il faut partout, et on aura une sécurité très approximative. Ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais vu que c'est difficile ou que ça coûte cher de mettre en place la sécurité, et qu'on n'arrive pas à distinguer où c'est qu'on en a vraiment besoin, alors on est obligé de trouver des solutions qui sont médiocres ou pas tellement adaptées. Pour vous donner un exemple de ça, j'ai été confrontée à la situation dans une équipe de sécurité où la direction ne s'était jamais posée la question de savoir qu'est-ce qui était important pour eux. Et pire, c'est que l'équipe de sécurité ne leur a jamais posé la question. On peut se dire que ce n'est pas très grave, potentiellement, mais dans les faits, les deux tiers de l'équipe travaillaient sur la priorité numéro 4 de la direction, avec personne sur le 1 et personne sur le 2. On voit bien que ce n'est pas terrible. Et en plus, complètement à côté de la plaque en termes du chat ou du tigre. Donc, il y a aussi des choses qui font que les équipes sécu paraissent comme étant pas très bonnes, alors que ce n'est pas vrai. Et à mon avis, une des principales, c'est qu'on oublie qu'une grande partie de la sécurité est faite en dehors de l'équipe de sécurité. Et on entend, c'est vrai, parler de la cyberhygiène, etc., que tout le monde a son rôle à jouer pour la sécurité d'une entreprise, mais la responsabilité, elle reste avec l'équipe de sécurité. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Il faut voir, il faut imaginer l'équipe de sécurité comme un peu le coach sportif. Donc, le coach peut vous dire quoi faire, comment le faire, quoi pas faire. Il vous donne des conseils, une liste d'activités. Il peut vous crier dessus, il peut vous encourager, il peut même peut-être vous punir si vous faites quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais au final, ce n'est pas le coach qui va aller courir à votre place. Et c'est un peu comme ça, dans la sécurité, principalement avec les équipes, justement, IT, les développeurs, mais aussi les RH, la finance, la direction, qui ont accès à des données, des choses critiques, et qui, de mon expérience, ne savent pas même forcément où trouver l'équipe de sécurité quand ils en ont besoin. Donc, je ne dis pas que l'équipe de sécurité n'est pas importante, pas du tout. Bien au contraire, mais en fait, on a tendance à mettre l'entièreté de la responsabilité sur eux, en oubliant totalement cette défense collective et les responsabilités qui devraient aller avec. Résultat des courses, quand on a une si grande discrépence entre la responsabilité centralisée et la sécurité décentralisée, c'est que les chefs sont sur siège éjectable. Un incident, un potentiel incident, les chefs sont loin. La durée moyenne, on dit dans le privé d'un chef de sécurité, c'est à peu près trois ans. Et ça, je crois que c'est encore assez généreux. Dans l'équipe elle-même, c'est pareil. Ça entraîne un sentiment d'impuissance, de « on est responsable de tout, mais on n'arrive à rien faire ». Et puisque c'est des postes en forte demande, avec des bons salaires, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout le monde part. Et ça fait un tournus constant, avec toutes les notions et toutes les compétences qui partent avec tous les quelques mois ou toutes les quelques années. Alors, autant c'est difficile de faire de la bonne sécurité quand on a une équipe, que quand on n'en a pas, c'est encore vachement plus difficile. Donc, pour rendre les choses encore un petit peu plus compliquées, pour la sécurité, c'est que souvent, c'est vraiment la chose qui arrive en dernier. Donc, on établit l'informatique, on a en place notre infrastructure, on a nos développeurs, on a tout ce qu'il faut, et après, on commence à se demander si on ne ferait pas un petit peu de sécurité quelque part. Donc, il peut y avoir des années entre le début d'une entreprise et le premier membre de l'équipe de la sécurité. Et 9 fois sur 10, de nouveau, ça va être quelqu'un de super technique qui va être engagé pour un projet bien particulier, configurer les serveurs, installer un outil de gestion des accès ou quelque chose comme ça. Et tout le reste, en fait, tout le programme, tout le concept, toutes ces notions de risque, elles vont devoir revenir après coup autour des habitudes et des process business qui sont déjà bien ancrés et bien établis. Donc, au final, moi, je pense que le vrai problème, c'est que de manière générale, la direction n'est pas intéressée par la sécurité. Et là, on va me dire, mais si, c'est pas vrai, t'exagères. Mais c'est pas la sécurité qui intéresse la direction, c'est le manque d'incidents. Et c'est pas pareil. Et c'est même pas le manque d'incidents, c'est le manque d'incidents qui peut mettre en péril l'entreprise. Et en fait, ce qu'on voit avec le temps, c'est que ces incidents-là sont super rares. Le genre d'incidents qui intéresse vraiment la direction, avec justement une conséquence dramatique, sont hyper rares. Donc, à mon avis, tant qu'il n'y a pas plus de conséquences pour que, justement, quand ça arrive, que ça soit vraiment un problème pour la direction, ça va rien changer. On va continuer et on va avoir, justement, ce flux constant de brèches et d'incidents qui arrivent et qui sont jamais la faute à personne. Voilà. J'espère vous avoir donné un peu un aperçu de ce qui se passe, à mon avis, dans les entreprises et pourquoi ça ne fonctionne pas toujours. Merci beaucoup, Patricia Heger, pour votre présentation. Je ne sais pas s'il y a une question à la salle. On peut peut-être en prendre une. Oui, monsieur ? Oui, au lieu de la salle, c'est une question. Une petite question. La sécurité et la perte du monde, pour que tout le monde se sente... Je pense qu'un des points qui est essentiel, super simple, mais qu'on voit presque jamais, c'est que, justement, la direction joue le jeu. Et ce qu'on voit souvent, c'est que ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a les règles pour tout le monde, sauf pour eux. Tout en sachant que c'est aussi des gens qui ont accès aux données stratégiques, ils ont des comptes admin alors que ça n'a aucun sens. Et si eux ne jouent pas le jeu, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent. on ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent. On ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent. On ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent.